Musique de générique On avait déjà de la maladie, alors ici j'ai mis en sorte pendant l'interépisode de nettoyer la zone, j'ai retiré le champ pour qu'il ne soit pas replanté tant que la maladie est présente, comme ça ça évitera qu'il se propage à d'autres champs alors qu'il vienne planter des graines juste à côté, donc ça sera très bien, on recréera le champ de riz par la suite, pas de problème là-dessus. J'ai créé aussi une zone pour les animaux qui se trouve ici, ce qui fait que si on est en train de se défendre de ce côté-ci, de ce côté-ci ou de ce côté-ci, on n'aura pas les animaux avec nous, parce que certains comme notamment le chinchilla mâle par exemple, c'est un animal qui va se faire attaquer très facilement et qui va mourir très facilement aussi. Donc on va lui mettre aucun maître d'ailleurs au chinchilla, parce que le but c'est pas qu'il accompagne quelqu'un, ça serait beaucoup trop dangereux de toute façon, donc autant qu'il n'ait pas de maître et qu'on le laisse de ce côté-ci. Et je me suis rendu compte que Gracie par exemple avait un lien avec Tiberians, donc en fait si Tiberians vient à mourir, elle risque de rentrer en folie furieuse, et si elle vient à décéder, Tiberians sera affectée. Donc c'est assez important des fois que certains animaux ne parviennent pas au combat, ça sera toujours beaucoup mieux comme ça je pense. Ok on avait un ramor, est-ce qu'on en a aussi, on va faire le tour un petit peu, avant de passer à l'événement important de l'épisode, qui sera tout simplement l'envoi de la caravane. Alors, voilà qui est pas mal. Est-ce qu'on a fait à peu près tout le tour ? Et il faudra qu'on s'occupe aussi de cette panthère qui s'approche doucement, mais sûrement de notre base, et qui va devenir très très dangereuse, puisqu'elle pourra attaquer nos chinschillas, par exemple. Donc c'est pas trop ce dont on a envie dans ce premier temps, donc voilà. On va se rendre sur la carte pour créer la caravane, qui sera nécessaire, alors bien sûr pour créer une caravane on clique sur la colonie, bien sûr, former une caravane. On a dit qu'on a envoyé Joachim Vomi, qui est notre recruteur. On va l'envoyer, alors on va l'envoyer avec du Pémican, ça c'est sûr, 250. Ça sera largement suffisant, parce qu'il faut 3,7 jours, je rappelle, pour y aller. Et on va l'équiper peut-être, notamment par exemple de ceci, parce que s'il peut faire un peu de vente au passage, ça pourrait être pas mal. Le cadavre de Capibara, on va le garder. Peut-être vendre les cocktails Molotov, l'arc de survie. S'il peut s'équiper en fait de 2-3 trucs que l'on peut revendre, ça serait pas mal. Voilà, il va être avec des vêtements. On va voir si on arrive à vendre tout ça. Ça pourrait être pas mal. Donc on va accepter. On va accepter, on va pouvoir revenir. Donc il va équiper bien sûr les différents éléments. Et après on fera une petite expédition pour abattre ce panthère dès que possible, ce sera pas mal. Donc voilà, Joachim Vomi est en préparation pour faire ce qu'on lui demande. Donc il récupère un peu toutes les ressources. Il lui reste juste à récupérer cet élément là. Et il va partir. Alors il part vers le sud ou vers l'ouest. Où vas-tu Joachim ? Par là-bas, ouais, par le sud directement. C'est pas le top, mais pourquoi pas. Et normalement, voilà. La caravane est prête. Donc on va se rendre sur le lieu. La caravane est prête. On va lui demander donc de se rendre sur ce lieu-là. Alors au passage, il pourra se faire attaquer, il pourra commercer. Donc on va voir. C'est pour ça que je lui ai mis un peu quelques équipements. Ça pourrait être sympathique. Donc bien sûr, il est mis de côté en attendant. Ça, c'est tout à fait normal. Par contre, là, ça me plaît moyen. Alors, normalement, c'est Jotabaito qui peut s'occuper de ça. On va lui demander de couper les plantes de tout ça. Parce que ça m'inquiète un petit peu. Allez, lève-toi. Jotabaito, si tu pouvais tailler le riz là. Pour pas qu'il se propage en fait aux pommes de terre et aux arbres. Vous voyez que c'est en train d'attraper pas mal. Une lait est devenue apprivoisée. Elle se nomme les deux. Ok, très bien. Animal. D'ailleurs, à noter que... Bon, on va la mettre dans la base. On va, pour l'instant, ne pas faire en sorte que les animaux, comme les sangliers, les laits, etc. Soit mis sur de la libération. S'ils peuvent transporter des choses, on va essayer de les former. Et eux, de toute façon, on ne va pas les faire relâcher. Ce ne sont pas des animaux de combat, donc pas nécessaire du tout. On va prendre Tibérians aussi. S'ils peuvent tailler le riz avec Jotabaito. Un capybara s'est laissé apprivoiser. Capybara femelle. Oh, on avait demandé de capturer une capybara. Non, ça c'est bon. Le capybara, il est où ? On va l'apprivoiser tranquillement. Allez, parce que là, on est en train de perdre des plantes. C'est un peu dommage. Couper les plantes. Toc, toc. Tibériane, tu te rends utile, s'il te plaît. Ah, ils ne sont pas motivés du tout à aider, semble-t-il. Il y a des maladies sur les plantes. Et ça leur passe au-dessus. Allez, on va s'en sortir. Et après, on s'attaquera à la panthère femelle. Bon, tant pis. Ok. Donc normalement, on a réussi à éliminer la maladie. Ça, c'est pas mal. On va mettre une zone. Zone de récolte, ici. Qui va être composée de riz. Voilà. Et on aura réussi à sauver tout ça. Donc c'est très bien. Par contre, il va falloir que maintenant, tout le monde s'équipe dans la mesure du possible. Donc on va faire venir Zinedine dans le coin. Béditoc, tu vas venir dans le coin et on le fera chasser ici. Tibériane, c'est en train de cuisiner. C'est très bien. A l'aise. Tu viens dans la zone pareille. Tibériane, oui, tu fais ton plat si tu veux. Mais après, tu viens te préparer. Merci. Attends, attends, attends. Tu vas l'apprivoiser ensuite. On va mettre tout le monde en place. Et on va dire... Voilà. Elle a décidé que c'était le moment de s'attaquer. Est-ce que tu ne voudrais pas aller abattre cet animal histoire de ne pas le faire souffrir quand même ? Donc voilà. Comme ça, au moins, on voyait qu'elle allait commencer à se diriger pour essayer d'attaquer quelqu'un. Donc c'est toujours mieux de prendre les devants et de s'assurer qu'elle ne fasse pas de soucis. Ça, c'est très bien. Pour le coup... Chinchilla est victime d'une intoxication alimentaire. Ce n'est pas top, mais... Le tabaito, transporter du parquet. Ouais, on va... On a aussi le... Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi le coton qui est en train de pousser. On pourra finir bientôt la table de billard, je pense. Et là, on va pouvoir commencer à transporter les éléments. On n'a plus trop de choses à construire. Enfin, on peut le faire encore, mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Donc, Jotabaito va commencer à transporter, démonter ce qui peut l'être, ce genre de choses. Et le transporter là où il faut. On a un animal fou, une tortue femelle, qui va se faire abattre, comme il se doit. Il y en a Tibériane, ce qui est un risque de démence. Pourquoi ? Il a été insulté. Insulté par qui ? Il s'est fait insulté par... Il a insulté Susanna et il s'est fait insulter par l'aise. Oui, forcément... Euh... Oui. Généralement, ce genre de choses, ça ne fonctionne pas beaucoup. Pourquoi tu es accroupi ? Vengeance d'un éléphant. Ah oui, non mais... Alors, attends. Par où tu peux fuir ? Ah, il est rapide l'éléphant. Allez, est-ce que tu peux être assez rapide ? Alors après, on pourrait essayer de soigner l'éléphant. Bon, l'éléphant n'a pas aimé du tout. Chasse la tortue femelle. Alors, zine et dine-si, s'il te plaît, si tu peux venir. Allez, Susanna n'est pas en bon état. Oui, bah oui, forcément. Ça vous dirait de tirer sur la tortue ou... Non, parce que... Enfin, je ne sais pas. Bon, à l'aise, par contre, tu vas secouer Susanna, s'il te plaît. Ok. Allez, secoue-moi ce téléphone. Allez, les gens, on accélère, s'il vous plaît. Parce que Susanna, là... Bon, elle a perdu une oreille. Bon, coupe effrayée. Oui, ça va être pas. Parasite musculaire pour Joachim Vomi. Ouais, mais est-ce qu'il peut le soigner, ça ? Parce que je crois que les parasites musculaires, tu ne peux pas vraiment le soigner. Enfin, ça soigne avec le temps, mais ça ne soigne pas comme ça. Et Susanna, elle est à combien ? Elle n'est plus incapable de marcher. Et on a de la grippe qui tombe sur... A l'aise. Sur Joachim Vomi. Ah bah, le pauvre, il est doublement malade. Et Béditoc. Ok, bon bah, tout va bien. On est en pleine forme. Euh... Non, mais là, je le sens bien, là. Je... Je le sens très bien. Et Susanna, normalement, devrait pouvoir se soigner. Et morte dans 11h. Oui, non, bah, ça serait bien qu'elle finisse de manger son plat simple et puis qu'on vient de la sauver, quand même. Merci. Bon, bah, on va voir comment ça se passe, parce que c'est pas top tout ça. Alors, on va quand même rajouter du mobilier pour les animaux. Parce que Susanna est morte dans 11h, hein. Dans 7,8h, maintenant. Ça serait temps, je pense, de la soigner, en fait. Je pense que ça serait temps. Non, soignez-la ! Ah non, mais j'ai cru qu'il a laissé mourir, en fait. Et l'éléphant a une infection. Ah non, mais quand même, ils sont... Ouh ! Très bon niveau, là, je crois. De la part de mes colons. C'est assez effrayant, mais bon. On s'en sort, on s'en sort doucement, mais sûrement. Euh, bon, un colon a besoin de soin. Oui, Béditoc a besoin de soin, oui, ça, je m'en doute. Par contre, que l'éléphant soit fâché, ça, ça me plaît. Moyen, en fait. Bon, son infection est légère. 29% de l'immunité, c'est pas top. Mais en même temps, on n'a pas de quoi soigner pour l'instant. On n'a pas toujours à l'aise, on n'a pas le niveau requis. Toujours niveau 6 en agriculture. Et Susanna, niveau 5, ouais. Mais Susanna, de toute façon, elle ne va pas pouvoir faire grand-chose. Pauvre bonne femme. Si déjà, elle arrive à se soigner, elle est un peu mieux. Après, il y a des coups de défense, ouais. Bon, ça discute, c'est déjà pas mal. Ça va un peu mieux, on va dire, dans la colonie. Jouerakim, mais il est à quel niveau ? Pour l'instant, il reste encore quelques jours. 2,6 jours de trajet. C'est déjà pas mal, mais c'est... Ouais, il est malade et il a beaucoup de problèmes. On n'a pas de quoi le soigner, donc ça, ça va être problématique. Alès a besoin de soins. Bah oui, mais si Alès voulait aller se coucher au lieu d'admirer les étoiles, ça serait bien aussi. C'est bon, Susanna s'est relevé. Tibérienne, ça va pas bien. Bon, il y a quelques fractures, quelques contusions aussi, des besoins, ben voilà. Il a été insulté par qui ? Oui, encore 12 heures d'insultes pour lui. Où est Alès ? Ok, ça progresse quand même, c'est déjà ça. Et une chinchilla femelle est enceinte. Alors, on va regarder un petit peu. Notre chinchilla femelle, voilà. Sa santé, elle est enceinte. Deuxième trimestre déjà. Donc, autant dire qu'elle va faire des petits très rapidement. Donc, l'intérêt des chinchillas, c'est qu'on va pouvoir en manger très souvent. Je pense. Parce que deuxième trimestre, Ouais, elle a quasiment, elle va coucher sous peu. On verra si elle nous fait plusieurs petits ou pas. On va garder les portes ouvertes pour que le pauvre éléphant puisse partir quand même. Il a son infection. Bon, apparemment, les sangliers sont devenus fous. Tout va bien. Bon, apparemment, les sangliers sont devenus fous. Alors, vous le voilà, sentez venir la catastrophe, là. Ensuite, on va encore. Parce qu'en plus on se tire entre nous Donc c'est toujours pratique Bon allez, sauveons tout le monde Et l'éléphant ici Bah il va repartir manger ses herbes folles Tranquillement, tout va bien Bon on a encore tout le monde de blessé Forcément Et apparemment Tinmon est décédé Bon bah Alès va pas être content Tant pis Ah il s'est fait attaquer par le cobra Forcément Tant pis pour Tinmon Ça fera un animal de moins Mais c'est pas un animal que je considère comme étant utile à première vue Donc tant mieux Mais c'est toujours gênant Allez on va essayer de soigner tout le monde De toute façon on est plus à ça près Ah lui l'autre il mange ses autres herbes tranquillement en fait Non mais S'il vous plaît Bon Tibériane c'est guéri C'est bien C'est déjà une bonne nouvelle Ce sanglier N'appartient à personne Mais il est blessé au cou Mort dans 18 heures Tout va bien Ah non mais on est en pleine forme là Je crois qu'on a atteint des niveaux Est-ce que tu veux bien secourir l'éléphant s'il te plaît Ah oui il transporte un éléphant de plusieurs tonnes comme ça à bout de bras Il y a du niveau Du très bon niveau Bon bah l'éléphant est mort Au moins ça règle le problème On va essayer de tamer un autre éléphant On verra bien Ça va nous faire de la nourriture pour le coup Mais bon il faut Ah il n'a pas eu le temps de se fâcher le serpent Il s'est pris une balle Une seule La bellitoc a été efficace Bon bah on va avoir du cuir de tinman Enfin de la viande de tinman au petit déj Jota Baito Est-ce que tu ne voudrais pas Pas transporter le riz D'accord parce qu'il était en train de le faire Ok ça marche Ah bah au moins c'est radical Là on a de quoi faire Je pense Bon 28 repas Ok Non c'est pas mal Ça tient un petit peu Béditoc fait un peu de recherche Ça va bien Ça permet d'avancer Et où on est Joachim pour l'instant En termes de santé Bon les parasites musculaires Grippe est légère Mais l'immunité 67% Donc on va voir s'il tient ou pas La santé ici Bon bah c'est pas excellent Mais c'est toujours mieux que rien Donc pour les animaux Bah on en a perdu quelques-uns Bien sûr Ça n'aide pas Il va falloir apprendre aux autres animaux Quand même à progresser Parce que pour l'instant on n'en est pas là du tout Est-ce que ça Ça pourrait peut-être emmener ça Ah on va réussir le fauteuil en cuir de cochon Pourquoi pas Et on va peut-être pouvoir augmenter Notre quantité de Pémican aussi Ce qui serait une bonne nouvelle Bon par contre à l'aise Le souci c'est que Alors c'est pendant combien de temps Donc un animal proche Qui m'était proche est mort Ça va l'affecter encore pendant 15 jours Ah oui 15 jours Enfin 19 jours encore C'est long C'est vraiment très long Bon chambre horrible etc De toute façon Tant qu'on n'a pas mûré etc Là ça ne changera pas Des commerçants se rendent ici Ça c'est bien Parce que ça veut dire qu'on pourra On va laisser passer la journée On va faire du commerce avec eux Et ça nous permettra De pouvoir Peut-être nous en sortir Récupérer des médicaments Temporairement Vendre un petit peu On a beaucoup de choses à vendre Il y avait une sculpture Qui était Bah oui On est en route Donc la sculpture ne sera pas vendue Mais on va peut-être pouvoir vendre Les lits en cuir d'alpaga Par exemple Ça serait pas mal Qui est notre meilleur commerçant Et une autre caravane arrive Très bien Alors Qui était un très très bon geôlier Susanna Qui est ici Qui est en train de dormir J'aimerais bien qu'elle se lève par contre On va essayer de vendre un peu de peau Un peu de De plume etc On va vendre 2-3 machins Susanna Veux-tu te lever s'il te plaît Ok merci Commerci s'il te plaît On a des défenses Ouais c'est vrai qu'on pourrait les vendre Si on arrive à les mettre A les ranger Alors Bon Bon ça va affecter nos prix Ok ça marche Les chinchillas on le garde Le capybara On pourrait presque l'abattre Mais on va le garder On va prendre des herbes médicinales Parce que ça on va en avoir besoin L'éléphant Bon on va le garder Ça coûte cher quand même un éléphant C'est pas donné Alors Des vêtements On en a des médiocres On en a D'accord Non ils peuvent On a pas de vêtements à vendre Semble-t-il Pour l'instant Et on a pas d'argent Et on a pas vraiment On pourrait vendre un pistolet Pour 44 Qu'est-ce que vous nous donneriez pour 44 3 C'est pas beaucoup Et un pistolet Peut-être 42 On va accepter On a pas vraiment la possibilité de faire autrement Susanna Tu es en train d'apprivoiser C'est très bien Mais tu vas commercer Pour l'instant ici Voir si on peut vendre des pots Ou ce genre de choses Tiens ils ont des ours Bon pourquoi pas Alors On pourrait vendre l'éléphant Mais on peut pas vendre beaucoup de choses La panthère Ils vendent des esclaves aussi Des mineurs pour le coup Non bah on va annuler On a plus d'argent On a plus rien Donc tant qu'on a pas vendu Des ressources Ça va être compliqué Donc Susanna est guérie Maintenant il nous reste Zinedine Qui reste blessée Et à l'aise Aussi fortement blessée Bon la blessure par balle Au torse Ça aide pas beaucoup Bon 277 Semble-t-il Bandée de qualité Qui est une qualité 19% D'accord Voilà Ça vient Ça a l'air de tenir Donc pour l'instant Mais on a pas vraiment Ils achètent pas vraiment Ce qu'on pourrait Pourrait leur vendre Donc On va peut-être agrandir Notre zone ici Si on peut creuser Ça serait pas mal Le Pémican a augmenté On a beaucoup de cuir Donc ouais Il y a beaucoup de travail Qui a été réalisé quand même Mais Il en manque Il en manque Et pas vraiment Malheureusement Des personnes Qui achèteraient Nos biens Donc ça aide pas beaucoup Bon à l'aise Où en es-tu En termes d'agriculture ? Ah Bientôt 6500 C'est intéressant Bon à savoir Voilà Les 6500 Viennent passées Donc Non C'est pas mal C'est pas mal Malheureusement On n'a pas Enfin On pourrait vendre Quelques animaux Mais Comment on est Notre chinchilla femelle Deuxième trimestre Toujours Alors Je vais regarder Quelque chose Santé Deuxième truc Deuxième trimestre Est-ce qu'on a L'information D'accord C'est pour les fourrures Le chinchilla Principalement Semble-t-il Mais bon Pourquoi pas Ah et les gens Qui viennent par contre Discuter directement Dans la chambre de la laisse Ça l'aide pas beaucoup A bien dormir Il y a mieux Mais bon On a de l'herbe médicinale 3 Bon c'est pas top Mais c'est toujours mieux Que rien On a fait aussi Du pémicin En 277 Ça c'est pas mal Donc non On a quand même Progressé C'est pas Pas très très haut niveau Mais pour l'instant On est pas trop mal Et on a un sumbro Qui passe dans le coin Bah qu'on est sur Addamé bien sûr On va voir Vers où il va Suivant S'il va On pourra peut-être Le bloquer Ne sait-on jamais Ça pourrait être intéressant Mettons En bloquant ici Et si on a quelques arbres Je sais pas trop Où On pourrait le bloquer Vraiment Mais il y a peut-être Un coin Qui pourrait être intéressant On va laisser passer Le fait que tout le monde Aille se coucher Et puis On devrait peut-être Pas trop mal Je pense Ok Tout le monde est guéri On a réussi A dégager La zone De repas Bon Il faudra récupérer Tout ce qui est là Par contre Ah maintenant C'est au tour d'Alès De cuisiner Très bien En termes d'animaux Il n'y a pas eu Maintenant J'espère qu'on va maintenant Essayer de leur apprendre Des choses A nos animaux Il faut savoir Que plus vous leur apprenez Des choses Plus ils auront Un prix élevé Aussi A la vente Si ça venait A s'avérer Très utile Plus que nécessaire Par exemple On pourrait En profiter Ça pourrait être pas mal Bon on va s'arrêter là Pour cet épisode On espère que Joachim Va réussir à aller Jusqu'au lieu De rendez-vous A revenir aussi Parce que là La grippe Pour l'instant On n'a pas vraiment regardé Mais c'est pas forcément La grippe est importante Bon 95% ici Ça reste correct 95% Donc ils pourront encore Se soigner Mais par exemple Ici grippe importante Il est à 89% Bon S'il est sévère Le problème C'est qu'il sera assez loin Et qu'on sait pas trop Comment ça va se passer J'espère que ça se passera bien Qu'on aura plus De factions ennemies Avec le peuple Des collines violées Ça serait une bonne chose De pouvoir faciliter Un petit peu Après le commerce Et commencer à vraiment Refaire un peu d'argent Parce que là On n'en a plus du tout Que deux C'est pas suffisant Pour vraiment survivre Enfin pour en tout cas Acheter ce dont on aurait besoin Au moment où on en a besoin En tout cas moi J'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas bien sûr A commenter Partager la vidéo Et on se retrouve Pour le prochain épisode D'ici là Portez vous bien Salut Sous-titrage Société Radio-Canada